Abonnez-vous au son pivot télévision, vous informez sur votre devoir. Ceux qui sont en train de dire aujourd'hui que le chef de l'État a fait ressurgir l'EM23 sont injustes dans leur jugement. Parce que nous savons très bien que ce mouvement a signé des accords avec les anciens gouvernements de notre pays avant l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi en 2009 et en 2013. Et ces rebelles ou ces terroristes se basent sur ces accords vu le fait que ça n'ait pas été respecté. Donc ce n'est pas le fait de Félix Tshisekedi. Deuxièmement, le fait que le président de la République ait dit qu'il n'y ait pas de place dans notre pays pour accepter encore une fois des brassages ou de mixages avec les mouvements qui tuent les Congolais, cela frustrerait l'EM23 puisque dans leur calendrier et dans leur schéma, il fallait nécessairement qu'il y ait un brassage pour qu'ils puissent encore une fois intégrer les rangs de l'armée régulière pour ensuite continuer avec leur basse-baisonne. Et pour finir, le souci d'imposer un dialogue à notre gouvernement actuel pour ensuite leur faire enteriner les échecs qu'il y a eu en 2009 et en 2013. Cette diplomatie a généré trois faits. Le premier fait, c'est d'abord le fait qu'il fallait affamer le cancer. Le cancer, c'est cette engeance qui gère aujourd'hui le Rwanda. Parce que le Rwanda vit dans les 4 milliards qui constituent son budget annuel, vit à 50% des apports extérieurs. Justement, en démontrant que le Rwanda est un pays qui viole, qui tue et qui pille, disons l'engence qui est en train de gouverner ce pays, et bien la plupart des robinets sont fermés pour ce pays. Comment est-ce qu'il pourra encore subvenir aux besoins de ces supplétifs du M23 qui sont aujourd'hui en train de commettre le chaos sur notre territoire ? Et pour la première fois, depuis 1997, on a pointé du doigt le bourreau. Et vous savez que M. Kagame est un individu narcissique, à la limite sociopathe, qui a l'habitude de ne se voir jamais contredit. Mais pour la première fois, il voit que tout un peuple derrière son président dit non à son agression. Grâce à cette diplomatie, le Rwanda a raté 281 millions de livres à sterling qu'il devait avoir avec le commerce de la chair humaine, comme c'était prévu avec les réfugiés qui se trouvent en Grande-Bretagne. Il a perdu ainsi des appuis financiers de l'Union européenne pour son armée. C'est-à-dire que le Rwanda, après avoir soutenu le M23 pour déstabiliser l'RDC, avait dans son plan de faire porter à notre armée le fait de la tuerie de certains Tutsis, en collaboration avec les FDLR. Le président de la République, ayant compris ça, a voulu non seulement qu'il y ait des témoins, mais qu'il y ait aussi une force qui va contredire cette version des faits. Et cette force, c'est laquelle ? C'est d'abord la MONUSCO, mais aussi aujourd'hui les troupes de nos pays frères de l'EAC. Comme je vous l'ai dit, nous avons trois cinquièmes de nos frontières qui sont partagées avec les pays membres de l'EAC. C'est un marché énorme que nous ne pouvons pas louper, puisque ça représente près de 280 millions d'âmes de consommateurs. Cela est important pour les produits qui sont manufacturés en RDC, et pour les commerçants de RDC qui veulent aller commercer dans ces pays. Donc, la République démocratique du Congo ne pouvait pas se laisser en reste. Les troupes de l'EAC qui sont aujourd'hui sur notre territoire, c'est un peu comme les troupes de l'OTAN qui sont dans d'autres pays. C'est-à-dire aujourd'hui, ces troupes vont, si le M23 à la limite continue, de ne pas respecter ce qui est décidé par les différentes conférences des présidents de la République, ils vont se retrouver malheureusement dos non seulement à nos forces de l'ordre, mais aussi à ces forces de l'EAC. C'est une visite pour les moins inattendues ce dimanche à la clinique N'Galima. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est venu rendre visite à neuf enfants opérés à cœur ouvert au centre de chirurgie pédiatrique de cet établissement de santé. Guidé par le ministre de la Santé publique, Hygiene et Prévention, Jean-Jacques Mbongani, et le médecin directeur de N'Galima, Dr Roger Kongo-Menga, les chefs de l'État a fait le tour de pavillon et échangé avec ces enfants convalescents. Victimes de malformations congénitales du système cardiaque, ces enfants ont retrouvé l'espoir de vivre après des délicates opérations réussies qui coûtent des sommes astronomiques à l'étranger. Sur instruction du chef de l'État, à tous les frais ont été pris en charge par l'État congolais. Aujourd'hui, l'autorité suprême de l'État est venue voir ce qui se fait ici à N'Galima. Avec la collaboration de la chaîne de l'espoir Belgique, nous avons pu sauver les vies de neuf enfants en malformation cardiaque. Vous savez que sans cet acte opératoire, ces enfants avaient un avenir qui était totalement compromis parce qu'il y a des graves malformations cardiaques qui nécessitaient absolument une intervention. L'estaf médical du centre de chirurgie pédiatrique d'N'Galima a reçu les encouragements du premier citoyen. Avec les concours de médecins de la chaîne de l'espoir Belgique et de la chirurgie pédiatrique d'Afrique, les médecins congolais ont réussi un véritable exploit scientifique. Je pense que si nous devons parler en termes de réussite, nous sommes à 95% de réussite. C'est-à-dire que nous pensons déjà avoir opéré 18 enfants et qu'on n'en a perdu qu'un seul malheureusement. Mais sinon, le taux de réussite est à 95% avec satisfaction des parents. Nous avons à un certain moment sollicité du président de la République un appui. Et je pense que c'est un financement qui est venu du gouvernement à travers le président de la République et qui fait qu'aujourd'hui, la correction de ces malformations s'est faite sans problème. Au lieu que chaque enfant, par exemple, dépende 50 000 euros pour être opéré en Belgique ou à Liège et partout ailleurs, mais cet enfant peut être opéré ici dans les conditions optimales, comme si cela a été fait à Erasme et partout ailleurs. Issus pour la plupart des familles démunies, ces enfants vont retrouver leur famille à bientôt et bénéficier du plaisir de vivre comme leurs congénères. C'est une visite pour les moins inattendus ce dimanche à la clinique Ngalima. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, est venu rendre visite à neuf enfants opérés à cœur ouvert au centre de chirurgie pédiatrique de cet établissement de santé. Guidé par le ministre de la Santé publique, Hygiene et Prévention, Jean-Jacques Mbongani, et le médecin directeur de Ngalima, Dr Roger Kongomenga, le chef de l'État a fait le tour de pavillon et échangé avec ses enfants convalescents. Victimes de malformations congénitales du système cardiaque, ces enfants ont retrouvé l'espoir de vivre après des délicates opérations réussies qui coûtent des sommes astronomiques à l'étranger. Sur instruction du chef de l'État, à tous les frais ont été pris en charge par l'État congolais. Aujourd'hui, l'autorité suprême de l'État est venue voir ce qui se fait ici à Ngalima. Avec la collaboration de la chaîne de l'espoir belgique, nous avons pu sauver les vies de neuf enfants en malformation cardiaque. Vous savez que sans ce tact opératoire, ces enfants avaient un avenir qui était totalement compromis. Parce qu'il y a des graves malformations cardiaques qui nécessitaient absolument une intervention. Les staffs médicaux du centre de chirurgie pédiatrique d'Ngalima ont reçu les encouragements du premier citoyen. Avec les concours de médecins de la chaîne de l'espoir belgique et de la chirurgie pédiatrique d'Afrique, les médecins congolais ont réussi un véritable exploit scientifique. Je pense que si nous devons parler en termes de réussite, nous sommes à 95% de réussite. C'est-à-dire que nous pensons déjà avoir opéré 18 enfants et qu'on n'en a perdu qu'un seul malheureusement. Mais sinon, le taux de réussite est à 95% avec satisfaction des parents. Nous avons à un certain moment sollicité du président de la République un appui. Et je pense que c'est un financement qui est venu du gouvernement à travers le président de la République et qui fait qu'aujourd'hui, la correction de ces malformations s'est faite sans problème. Au lieu que chaque enfant, par exemple, dépende 50 000 euros pour être opéré en Belgique ou à Liège et partout ailleurs, mais cet enfant peut être opéré ici dans les conditions optimales, comme si cela était fait à Erasme et partout ailleurs. Issus pour la plupart des familles démunies, ces enfants vont retrouver leur famille à bientôt et bénéficier du plaisir des vivres comme leurs congénères. Abonnez-vous au Sompifo Télévisions, et vous informez sous notre devoir.